Dis donc, c'est hyper sympa chez toi, ça va, ça marche les affaires ou bien ? Ah bah je te remercie. Bah écoute, on bosse beaucoup, et je te cache pas qu'avec l'IA, on a rentré beaucoup de nouveaux clients. En tout cas, Jean-Antoine, je voulais te remercier parce que tu nous as aidé à mettre en place cette solution de contrôle qualité automatisée pour tous nos centres de contact, c'est génial. Il faut dire que la prestation s'est vraiment bien déroulée, tes équipes ont bien compris les enjeux et ont vraiment bien travaillé en synergie avec mes consultants. Et ça, c'est la clé de toute réussite d'un nouveau chantier, et surtout avec l'IA. Alors c'est peut-être la clé de la réussite, mais une clé de réussite en or, vu le prix que tu factures. Non, non, je te taquine. Non, non, c'était très raisonnable et surtout c'était indispensable. Et puis la solution que tu nous as installée, je peux te dire, elle fonctionne super bien, c'est facile à utiliser. 100% de nos contacts sont maintenant analysés automatiquement et en temps réel. Alors ça, c'est absolument génial. Je peux te dire que pour nous, c'est un saut avec élan, voire avec éléphant tellement il y a une grosse différence. Sur le court terme, tu as choisi vraiment la meilleure utilisation de l'IA pour améliorer ta relation client. Je veux te dire un truc, c'est que ta consultante qui nous accompagne maintenant, c'est vraiment très utile. Elle nous aide à progresser dans l'utilisation de cette IA. Et je peux te dire qu'au départ, ce n'était pas gagné, voire c'était perdu d'avance. Je crois que c'est important d'avoir un service managé via un consultant qui continue à vous suivre dans l'utilisation de l'IA. Ce n'est pas évident, c'est son rôle. Et c'est aussi son rôle maintenant de commencer à vous faire réfléchir à d'autres utilisations de l'IA dans la relation client. Oui, puis ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a plein d'insides. Côté client, c'est super précieux. On sait clairement si notre client a été satisfait ou pas. Et surtout, pourquoi ? Parce que je sens qu'aujourd'hui, le client est plus qu'exigeant. Je dirais même qu'il est exigeant. Dis-moi, on ne peut pas être trompé par une voix ? Non, parce que je t'explique pourquoi. Moi, ça m'est arrivé d'entendre une voix absolument charmante au téléphone. Et puis, quand j'ai rencontré la personne, j'ai été super déçu. Vous voulez savoir si c'est vraiment un plus l'analyse de la voix par l'IA ? Je te rassure. Moi, j'ai été déçu plus d'une fois. Écoute, l'analyse de la voix du client par l'IA, elle permet de revoir les procédures. Elle permet de revoir les discours. Parfois même de remettre en question les offres. Mais avoir un dashboard, tous les matins, avec tous les insights clients, tu te rends compte, mais c'est de l'an en barre, ça. Ok, ok, mais enfin, je me rends compte que je n'ai pas assez de ressources pour gérer correctement mes prestataires aujourd'hui. T'as qu'à embaucher ! Oui, bien sûr, bien sûr, tu as raison. Enfin, grâce à toi, j'aurais réussi à fidéliser plus de clients, là, je pourrais embaucher. Non, mais c'est quand même assez flippant, l'IA, tu vois, parce que ça a mis en lumière beaucoup de dysfonctionnements. Attends, c'est normal, Alex. Avant, tu analysais quoi ? Deux, trois pourcents de tes conversations. Aujourd'hui, tu en analyses 100%. Forcément qu'il y avait des dysfonctionnements qui passaient au travers. Oui, ben là, je ne vais pas trouver un dysfonctionnement, mais mille. C'est-à-dire que ce n'est plus la caverne d'Ali Baba, mais c'est la caverne d'Ali Baba. Tu vois, chez nous, ils ne sont que deux pour gérer tous nos prestataires. Et en fait, je me rends compte qu'ils n'ont pas le temps de gérer le quotidien et en plus mettre en place les plans d'action. Donc, en fait, il faudrait qu'ils travaillent 7 sur 24, mais je ne suis pas sûr que j'ai le droit de leur demander ça. Non, je ne pense pas, non. Tu prendrais beaucoup, beaucoup de risques. Écoute, chez Logos, on a une prestation de pilotage des prestataires, de nos clients, on vient en renfort des équipes existantes, soit pour gérer les nouveaux chantiers, mais plus souvent pour piloter au quotidien les prestataires. Non, mais ça, tu vois, le pilotage des prestataires au quotidien, ça peut m'intéresser. Mais excuse-moi, mais on va attendre encore un petit peu, parce que là, il faut que je fasse rentrer quelques deniers. Je comprends. D'ailleurs, je voulais te demander, vu que ça marche très, très bien pour toi, est-ce que tu ne veux pas me prendre en stage quelques temps ?